... Paris, milieu des années 80. Deux riches célibataires sont assassinés dans les mêmes circonstances. Deux hommes tués par une arme blanche ligotée dans le 17e arrondissement, il n'y en a pas tous les jours. On ne croit pas aux coïncidences dans la police, jamais. Presque certainement, il s'agissait du même auteur ou des mêmes auteurs. Seul lien entre ces crimes, une très jeune fille que fréquentaient les deux victimes. On sait que c'est une fille très jeune, mignonne. Elle a un côté très enfantin, on voit c'est une poupée quand même. Son nom, Valérie Subra. Son âge, 18 ans à peine. Son rôle, aguicher les hommes fortunés pour que ses deux complices puissent les assassiner. Il pensait qu'il suffisait de tuer quelqu'un et qu'on puisse faire fortune comme ça, comme au cinéma. C'est la Conjonction à Détroit qui a permis la réalisation de ce projet criminel. La tête pensante, le bras armé et l'appât. Un appât d'une beauté vénéneuse pour deux crimes barbares. Voici pourquoi le dossier Valérie Subra restera l'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières décennies. Paris, 17 décembre 1984. Un riche commerçant est découvert chez lui, assassiné à l'arme blanche. En quelques jours, c'est le deuxième célibataire qui est tué de la même manière et dans le même quartier. Les policiers ne le savent pas encore, mais il existe un lien entre ces deux crimes. Une affaire qui commence la semaine précédente, à quelques kilomètres de là. Samedi 8 décembre 1984. Département de l'Essonne, en banlieue parisienne. Ça se passe à Évry, c'est un gamin qui a 12 ans, il s'appelle Gabriel. Il est en pension et il attend, comme tous les samedis en fin de matinée, que son père vienne le chercher pour passer le week-end avec lui. Son père, Gérard Lelédier, 50 ans, est avocat à Paris. Et pour la première fois de l'année, il n'est pas venu récupérer son fils. Le proviseur s'étant inquiété, a appelé la secrétaire qui disposait d'un trousseau de clé. Laquelle secrétaire, un peu effrayée, a pris la tâche avec une amie de Maître Lelédier. Mais le téléphone de l'avocat sonne dans le vide. Sans nouvelles, les deux femmes se donnent rendez-vous rue de Prony, devant le cabinet Lelédier, dans l'ouest de la capitale. Rue de Prony, dans les beaux quartiers du 17e arrondissement. C'est un quartier bourgeois, cossu. Ce monsieur est avocat et a beaucoup d'argent. Les deux femmes parviennent devant sa porte. Dès leur entrée, elles sont frappées par le désordre très inhabituel qui règne à l'intérieur. Elles s'affolent, d'autant plus qu'il y a des traces manifestes de fouilles. Elles arrivent dans le bureau de l'avocat, de Gérard Lelédier. Elles sont immédiatement saisies par une vision épouvantable. Il est mort. La tête ensanglantée, tué à l'arme blanche, les mains attachées, les pieds attachés. Il a des trous au niveau du thorax, comme s'il avait reçu des coups de couteau ou quelque chose de pointu en tout cas. Un crime d'une violence extrême. A 18h45, la police judiciaire est dépêchée sur place, sous les ordres de Christian Flech, à l'époque jeune commissaire à la brigade criminelle. Il y a évidemment des secours qui ont été appelés et qui ont constaté le décès de Gérard Lelédier. La brigade criminelle arrive classiquement avec le chef de section, en l'occurrence c'était moi ce jour-là, et un groupe d'enquêteurs et un procédurier. Un procédurier chargé d'examiner la scène de crime. Il s'appelle Christian Pellegrin. Pendant que je procède aux consultations, les premiers témoins sont interviewés sur place par les gens du groupe et par le chef de groupe. Mais dans les étages de cet immeuble bourgeois, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Premier indice pour la brigade criminelle, la porte d'entrée n'a pas été fracturée. Cet avocat aurait donc laissé pénétrer son ou ses agresseurs chez lui, la veille au soir, avant son assassinat. Manifestement, il a été torturé et le fait que les lieux aient été fouillés, c'est que le ou les auteurs cherchaient quelque chose. Est-ce que ce sont des affaires personnelles qui ont été volées ? Est-ce que ce sont des dossiers ? Évidemment, une des premières hypothèses, ça peut être pour un avocat que c'est un client mécontent, un client qui veut récupérer un dossier. Du coup, la brigade criminelle va explorer tout son environnement, voir si ce monsieur avait des ennemis, etc. Cet avocat parisien a-t-il été victime d'un règlement de compte ? Au 36 quai des Orfèvres, les enquêteurs s'interrogent. Qui pouvait en vouloir à mettre Gérard Lelédier au point de l'éliminer ? C'était un avocat lambda, donc il n'y avait rien, il n'avait jamais attiré l'attention, il n'avait jamais payé à des grands procès. Ce n'était pas un ténor du baron. Mais hélas, l'expérience prouve que dans toutes sortes de dossiers, il peut y avoir des haines épouvantables, des idées de vengeance. On cherche toujours dans ces cas-là, c'est le réflexe normal dès lors qu'il s'agit d'un avocat. Les affaires traitées par ce cabinet sont passées au peigne fin. Je crois qu'il n'avait que trois dossiers concernant un message de stupéfiants. Et en général, il traitait des histoires de divorce et des affractions côte de la route. Rien en tout cas qui puisse justifier un meurtre aussi sauvage. La piste professionnelle est abandonnée, car Gérard Lelédier ne comptait aucun ennemi. Personne n'a pu se dire, il est mort, ah bah tant mieux. Non, personne, absolument personne, au contraire. Nous, ces quelques amis, nous étions assez effondrés. Et je dirais que nous n'avions peut-être pas la capacité de trop réfléchir aux pistes. On se dit, mais qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu se passer ? Un avocat assassiné dans les beaux quartiers et toujours aucune piste. 48 heures après le crime, l'enquête s'annonce difficile. Et ce n'est qu'en poursuivant ses recherches, cette fois dans la vie privée de la victime, que la police va enfin découvrir un premier indice. Paris, qu'il y a des orfèvres, décembre 1984. La piste professionnelle n'ayant rien donné, l'enquête se recentre sur la vie intime de Gérard Lelédier. Car les policiers envisagent désormais une toute autre hypothèse. Pour eux, cet avocat aurait pu croiser la route d'un criminel en série. A l'époque, la brigade criminelle avait un certain nombre de dossiers de meurtres d'homosexuels où il y avait une mise en scène notamment avec l'utilisation de liens. Donc on a pu y penser au départ en voyant un corps d'un homme ligoté. Le mode opératoire, le fait que les liens aient été mis en place au niveau des poignets et des chevilles, ça y ressemblait drôlement. Des ressemblances très troublantes avec ses crimes dans les milieux homosexuels. Mais très vite, cette hypothèse va s'effondrer à son tour. Nous avons appris par des proches de la victime que celle-ci n'avait aucun penchant homosexuel, mais était plutôt un homme à femme. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de relations, il connaissait beaucoup de monde, il a un carnet d'adresses épais comme ça. Il sortait beaucoup, il était célibataire. Cet avocat de 50 ans fait la bringue sans arrêt, a des petites amies de partout. En épluchant les contacts téléphoniques de la victime, les policiers vont aller de surprise en surprise. Il a dans son carnet d'adresses des tas de noms, de téléphones de très jeunes filles. Des dizaines et des dizaines de noms, de prénoms, de femmes. Par sa qualité d'avocat, par ses relations aussi, il a su s'entourer d'une espèce de cour de jeunes femmes. Pour les policiers, c'est peut-être là qu'il faut chercher. Car le soir du crime, l'avocat a livré une information avant d'être assassiné. C'était à 21h45, lors d'une conversation téléphonique avec sa mère. Il était très proche de sa mère, à qui il racontait souvent ce qu'il faisait. En l'occurrence, ce soir-là, il lui a dit qu'il avait rendez-vous avec une jeune femme. Il a dit à sa mère qu'il attendait une jeune fille, qu'il avait rendez-vous pour dîner avec une jeune fille. Le problème, c'est qu'il ne précise pas à sa maman l'identité de la jeune fille. Par chance, Gérard Lelédier a mentionné le nom du restaurant où il comptait se rendre avec elle. Cet avocat fréquente les jardins de la Boétie, qui est un resto assez costume et kitsch vers les Champs-Elysées. Il y avait une grande vitrine et derrière une statue avec la Boétie qui était là, une statue de la Boétie. Et des plantes en plastique, une espèce de fontaine minable, un croûneur dérisoire qui chante du Aznavour. Mais il y avait des tas de gens, des avocats reconnus, tout ça, qui allaient là. C'est un milieu un peu interlobe, c'est assez étonnant comme endroit. L'autre partie de la clientèle, c'est les jeunes filles qui tournent autour des vieux, qui espèrent peut-être que par leur jeunesse, elles obtiendront quelques faveurs professionnelles. Des tas de jeunes femmes qui rêvent d'être des starlets, des mannequins, etc. Mais le soir du crime, Gérard Lelédier n'est jamais arrivé au jardin de la Boétie. Alors qui est cette jeune fille qui devait l'accompagner ? On sait très bien que le rendez-vous du vendredi soir, c'est la clé de voûte, certainement. Mais comme on n'a pas de nom ni de prénom, on ne sait pas avec qui il avait rendez-vous. Donc on bute sur cette dernière soirée, on bute sur la dernière personne avec qui il a passé cette soirée fatale. À ce stade, les enquêteurs ont l'intuition que cette jeune fille avec qui l'avocat devait dîner est au centre de l'affaire et qu'elle est quelque part dans ses contacts. Seule solution pour la retrouver, elle et d'éventuels complices, convoquer toutes ses relations féminines. Du jamais vu au cas des Orfèvres. De mémoire, c'était la première fois qu'on voyait défiler autant de jeunes femmes, tout aussi jolies les unes que les autres, jeunes, affriolantes. C'était vraiment un spectacle. Les jeunes femmes sont évidemment un peu décontenancées, se retrouvées à la brigade criminelle, mais en même temps, ça leur fait une nouvelle expérience. Plusieurs de ces jeunes femmes qui seront entendues comme témoins et qui viennent au 36, témoignent qu'elles ont dîné, elles sont allées, elles ont passé une soirée avec Gérard Lelédier. Pourtant, le soir du meurtre, aucune de ces jeunes filles n'avait rendez-vous avec l'avocat assassiné. On est dans l'expectative, sans piste particulière, mis à part cette jeune femme. On sait que c'est une fille très jeune, mignonne, mais on n'a aucun moyen d'en savoir davantage. Faute d'éléments nouveaux, comment mettre un nom sur ce témoin capital ? Alors que le dossier Lelédier est au point mort, un nouveau crime va mobiliser les enquêteurs à peine quelques jours plus tard. Paris, brigade criminelle, lundi 17 décembre 1984, soit neuf jours après le meurtre de l'avocat. Ce jour-là, c'est mon groupe qui est de permanence, donc une permanence de 24 heures. Il est aux environs de 18 heures, lorsque l'on est informé par l'état-major de la police judiciaire qu'un homme a été découvert assassiné dans le 17ème. Un nouveau crime, à 300 mètres du cabinet de Gérard Lelédier. Dans les mêmes quartiers, dans le même 17ème arrondissement, entre l'avenue de Wagram et de Courcelles. Et nous pénétrons dans les lieux pour nous rendre compte de la situation. La scène rappelle celle du crime commis moins de 10 jours plus tôt. L'appartement est dans un désordre indescriptible. A l'intérieur, le corps s'envie d'un jeune chef d'entreprise de 29 ans. Il s'appelle Laurent Zarade. Il est comme l'avocat Gérard Lelédier, pieds et poings liés. Ce qui frappe immédiatement, c'est des blessures sur le visage, au niveau de la joue et de l'oreille. Des blessures portées probablement par une arme blanche, pas très loin du corps, se trouve sur la moquette, un coup de papier qui est taché de sang. Sans doute, l'arme du crime. En examinant la scène, la brigade criminelle fait immédiatement le rapprochement avec l'affaire Lelédier. Deux hommes tués par arme blanche, ligotés, dans le 17e arrondissement, il n'y en a quand même pas tous les jours. Là, on en a deux à quelques jours d'intervalle. Chez lui, pas de traces d'effraction non plus. Chez lui, des objets ont été dérobés de la même manière. À part l'un est commerçant, l'autre est avocat. L'un a 50 ans, l'autre en a 30. Pour le reste, c'est rigoureusement une photocopie du crime. Presque certainement, il s'agissait du même auteur ou des mêmes auteurs. Sur place, face aux enquêteurs, les proches de Laurent Zarade sont anéantis. La famille est évidemment extrêmement épleurée. Il y a ses parents, il y a son frère, sa soeur. Sa soeur, Chantal Zarade, qui signale que des effets appartenant à son frère ont disparu. Il s'agit d'une chaîne en or, d'une bague trois anneaux de chez Cartier et d'une montre de valeur. De l'argent et puis des cadeaux qui étaient préparés pour Noël. Le côté crapuleux était quand même réel. Une piste crapuleuse déjà envisagée dans l'affaire Le Lédier. D'autant que les policiers vont découvrir aussi certaines similitudes troublantes entre les deux victimes. Ils sont célibataires, ils vivent seuls, ils aiment la compagnie des femmes et ils ont un peu d'argent. La famille nous a tout de suite parlé de l'intérêt de Laurent Zarade pour les jeunes femmes. C'était un coureur, c'était un playboy. Ainsi, à l'image de l'avocat assassiné, ce jeune entrepreneur collectionnait les relations féminines. Les deux victimes, finalement, Gérard Le Lédier et Laurent Zarade, avaient le même mode de vie. Ils fréquentent les mêmes lieux, à savoir les établissements des Champs-Elysées. On ne croit pas aux coïncidences dans la police. Jamais. Évidemment, les policiers vont s'intéresser aux relations, et essentiellement aux relations nocturnes, de Laurent Zarade. Alors que les amis de la deuxième victime défilent à leur tour à la brigade criminelle, sa sœur, Chantal Zarade, elle, décide de prêter main forte aux policiers. Sa sœur est avocate, donc elle connaît parfaitement la façon d'opérer des services de police. Chantal Zarade a pris son téléphone et a essayé de reconstituer le puzzle des 48 heures, des dernières 48 heures de son frère. Puisque son frère avait une boutique de prêt-à-porter dans le sentier, elle va voir tous les amis de son frère pour savoir avec qui il était sorti, avec qui il était allé en boîte et qui il fréquentait. C'est en questionnant ces fréquentations que Chantal va obtenir une information de toute importance. Il y a un commerçant qui va se souvenir d'avoir vu Laurent Zarade dans une boîte de nuit avec une vendeuse d'un autre commerçant du sentier. Elle a appris que son frère avait connu dans une discothèque une jeune femme et que cette fille s'appelait Valérie. Valérie, elle devait avoir 18 ans. C'est tout ce qu'elle avait pu nous rapporter, mais c'était déjà très intéressant. Pour le moment, les enquêteurs n'ont que ce prénom auquel s'accrocher. Une Valérie que les amis de Laurent décriront comme plutôt jolie, très jeune et portant de longs cheveux bruns. Une fois qu'elle a cette information, elle cherche à identifier cette jeune fille qui était en compagnie de son frère. C'est grâce aux bouches à oreilles que Chantal Zarade, l'avocate, va livrer aux enquêteurs le nom de famille de la jeune fille. Elle s'appelle Valérie Subra et elle était avec mon frère la veille de sa mort. Ils ont dansé ensemble et mon frère était parti pour la conquérir. Les policiers sont stupéfaits par ces informations. Pour eux, c'est certain. Cette jeune fille doit figurer dans le répertoire de la victime. On fait feuille par feuille pour arriver à un moment donné, en ce qui nous concerne, nous, dans le dossier Zarade, à une annotation Valérie et trois numéros de téléphone à côté. Valérie Subra. Une jolie brune d'à peine 18 ans. Son signalement se propage dans les bureaux de la brigade criminelle. Car ne serait-elle pas aussi cette mystérieuse jeune fille avec qui Maître Lelédier devait dîner le soir de sa mort ? Pour le savoir, les enquêteurs vont tout simplement comparer les agendas des deux victimes. Et Pingo, le groupe de collègues qui est en charge de Lelédier, vient nous voir en disant « Mais nous aussi, on a Valérie avec des numéros de téléphone. » Donc on se dit « C'est la bonne personne. » Plus aucun doute possible. Valérie Subra fréquentait bien les deux victimes. Dans les agendas, l'un des numéros de téléphone correspond bien à un magasin du sentier où elle travaillerait. À ce stade, pour les policiers, deux interrogations majeures. Qui est vraiment cette jeune et jolie vendeuse ? Et qui sont ses complices dans les meurtres de Gérard Lelédier et de Laurent Zarade ? Deux crimes qu'elle n'a pas pu commettre seule. Elle est liée aux deux affaires. Rien ne dit qu'une troisième n'est pas en train de se préparer. Et donc si elle a quelque chose à voir, il faut l'intercepter le plus vite possible. Quartier du Sentier à Paris, 20 décembre 1984. Deux inspecteurs de la brigade criminelle se présentent dans la boutique où Valérie Subra est employée. Bon, elle les a accueillies avec un grand sourire. Elle leur a même proposé des chewing-gums. Elle fait même du charme à mes collègues. Dès ce contact, les policiers sont frappés par son aspect physique. Valérie Subra, elle a un côté poupain. Elle est très, très jolie. Mais elle a un côté très enfantin. On voit, c'est une poupée quand même. Elle était toute jeune. Elle avait à peine 18 ans. Grosse bouche rose, des grosses joues blanches, tout ça. Pas très grande. Mais c'est une jolie brune. Enfin, elle est pleine de charme. Elle a vraiment quelque chose, cette fille. Les enquêteurs ne lui ont toujours pas précisé le motif de leur présence. Mais dans la boutique, il y a un détail qui ne leur a pas échappé. Elle porte une bague de quartier Trois Anneaux et puis un collier. En tout cas, en ce qui concerne la bague, il est certain qu'elle correspond à la bague quartier qui a été signalée volée par la famille Zarade. Pour les policiers, c'est un indice troublant. Ils prétextent alors une audition de routine. Et elle accepte de les suivre dans leur voiture pour s'expliquer, pensant peut-être à une perte de carte d'identité ou à une affaire de chèque. et donc direction son domicile chez sa mère. Une perquisition où les inspecteurs vont découvrir dans la chambre de la jeune fille un autre élément compromettant. Elle avait un agenda spécial où elle glissait toutes les cartes de visite comme des trophées, quoi, des hommes qu'elle avait rencontrés. Et donc, il y avait des avocats, il y avait des commerçants, des chefs d'entreprise. Parmi ces effets, on trouve une carte de visite de maître Le Lédier. Là, la mariée est trop belle. Les policiers se disent bon, c'est peut-être pas elle qui physiquement a tué ces deux hommes, mais en tout cas, elle doit savoir ce qui s'est passé. Valérie Subra est placée en garde à vue dans les bureaux de la brigade criminelle. Il est 14 heures en ce 20 décembre 1984. C'est son tout premier interrogatoire. Elle paraît ingénue. Je pense qu'on lui aurait donné bon Dieu son confession de par sa présence, sa tenue, sa façon de s'exprimer. Les policiers sont assez hallucinés par la personnalité de Valérie Subra. Une fille qui s'exprime bien et puis surtout très détendue. Très détendue. Mais très vite, la jeune femme est pressée de questions. Pourquoi retrouve-t-on ces coordonnées chez chacune des deux victimes ? Elle admet connaître Gérard Lelédier. Elle dit qu'elle ne le connaît pas bien, qu'elle l'a rencontré à quelques reprises. Et puis, évidemment, Laurent Zarade, elle dit qu'elle a effectivement passé quelques soirées avec lui. Elle reconnaît être en relation avec les deux victimes, mais elle se dit totalement étrangère à leur meurtre. Une version qui est loin, très loin de convaincre les hommes de la brigade criminelle. Jusqu'à présent, pour nous, c'est la dernière personne qui semble avoir vu les deux victimes vivantes. On la place face à ces contradictions. Bien sûr, on lui parle des crimes et on finit par lui mettre sous les yeux les éléments qui sont des éléments forts. Les bijoux, la carte, le numéro de téléphone. Toute jeune qu'elle était, elle avait une certaine personnalité. Elle s'est assez vite rendue compte de la situation dans laquelle elle s'était mise ou où on l'avait mise. Face aux questions toujours plus insistantes des enquêteurs, Valérie va peu à peu changer de comportement. Parce que la pression est trop forte, parce qu'elle a compris que de toute façon, elle était dans une souricière, dans une nasse et qu'elle ne pouvait plus s'en sortir. Après cinq heures de garde à vue, Valérie demande à s'entretenir seule avec le commissaire Christian Flèche. C'est sans doute le tournant de cette affaire. Et donc, en tête à tête, on a discuté et elle a fini par admettre qu'elle était impliquée dans ces deux meurtres. Et je comprends qu'elle a dragué des types dans des endroits interlopes et que son rôle consistait à rentrer avec ces personnes à leur domicile et à s'arranger pour que la porte reste ouverte de façon à ce que ses copains puissent rentrer derrière. Les policiers sont abasourdis par ces déclarations. Cette jeune et jolie fille a bien été utilisée pour séduire de riches célibataires. Les vieux beaux, la cinquantaine qui traînent au jardin de la Boétie, ils en sont fous de Valérie Subra. Et c'est pour ça qu'elle collectionne et qu'elle a dans son carnet d'adresse toutes les cartes de visite de ces messieurs. Les filles qui lui demandent si elle a couché, elle a dit « Ah non, non, non ! » « Ne couchez pas, ne couchez pas. » « Ne couchez avec son amour. » Elle n'a jamais reconnu avoir eu de relation sexuelle. Elle a servi d'appât à deux hommes, deux garçons dont elle va donner les noms. Le premier, c'est Laurent Attab, 19 ans. C'est le petit ami de Valérie. Il est commerçant dans le sentier. Quant à Jean-Rémy Sarrault, 21 ans, leur complice, il est apprenti pâtissier. Deux hommes pour qui la jeune Valérie Subra aurait donc accepté de jouer les aguicheuses et de surcroît de son plein gré. Elle n'avait pas du tout conscience de la gravité de ce qu'elle avait fait. Elle se contentait d'appâter et derrière, les autres tuaient, mais elle avait le sentiment de ne pas être directement impliquée. Elle pense qu'à partir du moment où elle n'a pas donné elle-même la mort, elle n'est pas une assassin. Valérie Subra vient de passer aux aveux complets. Mais son attitude n'a pas fini de surprendre les enquêteurs. Tout à fait naïvement, elle dit est-ce que je serais sorti pour Noël ? On est à 10 jours de Noël. Donc là, on mesure un peu l'inconscience qui habite cette jeune femme. C'était une petite faux-folle d'ailleurs. Elle était habillée comme la façon dont elle avait été arrêtée, c'est-à-dire que plutôt les jupes courtes, etc. Elle me fait l'impression d'une gamine qui ne comprenait absolument pas ce qui se passait. Et son premier cri, si je puis dire, et je sors quand ? Alors je lui expliquais le parcours, j'ai juste l'instruction. Elle m'a dit mais ça va prendre combien de temps ? Je lui ai dit ça va prendre beaucoup de temps. Arrêtée le matin même, Valérie espère encore ressortir libre de garde à vue. Pour les policiers, il n'y a pas une minute à perdre. Il faut agir vite avant que ses complices, Laurent Attab et Jean-Rémi Sarrault, ne prennent la fuite. Paris, 20 décembre 1984. Depuis l'arrestation de Valérie Subra, les nommés Jean-Rémi Sarrault et Laurent Attab sont recherchés pour meurtre. À 18h, le premier des deux suspects est enfin localisé. La mère de Valérie Subra, qui avait été entendue par procès verbal, a appelé la brigade criminelle pour signaler que Jean-Rémi Sarrault se tenait en bas de chez elle au volant d'une voiture. Très rapidement, un des collègues qui sont montés sur place l'ont interpellé, il n'a pas fait de difficulté. Et donc, plutôt qu'il se retrouve en garde à vue. L'autre objectif, c'est Laurent Attab. Et il ne faut pas qu'il comprenne que les autres ont été arrêtés parce qu'ils risquent de se mettre en cavale. Attab, 19 ans, qui, depuis les aveux de Valérie Subra, est devenu l'objectif prioritaire des policiers. En début de soirée, le suspect est enfin interpellé près du domicile de ses parents et conduit 36 quais des Orphèbes. Alors, quel était son rôle dans les deux crimes ? Très rapidement, en garde à vue, Attab apparaît comme quelqu'un d'arrogant. Sûr de lui, on n'a rien à en tirer manifestement. Donc, amnésique, je ne me souviens pas, je ne sais rien, comment, on s'en prend un mois, etc. Aussi, les enquêteurs vont mettre la pression sur l'autre maillon faible du trio. Jean-Rémi Sarrault, qui, lui, va se montrer nettement plus coopératif. Il passe à table, mais vraiment, il s'allonge, il s'affale, il raconte tout, en fait, dans le détail. Il reconnaît le meurtre de Gérard Lelédier et il met dans la boucle, évidemment, Laurent Attab et aussi Valérie Subra. Ils étaient tous les trois unis dans ce crime. Ils avaient décidé avec Laurent Attab de s'attaquer à sa personne. Valérie Subra était le fameux appât. Un témoignage capital car devant les policiers, c'est Sarrault qui va raconter comment Valérie avait séduit Gérard Lelédier jusqu'à se faire inviter chez lui ce fameux 7 décembre 1984. Valérie Subra avait pour mission de rentrer dans l'appartement de Gérard Lelédier. À un moment donné, profitant de ce qu'elle allait demander un verre de jus d'orange, elle entrouvrait la porte. Comme convenu avec ses amis, Valérie va s'acquitter de sa mission sans aucune hésitation. Vers 22h et quelques, donc, le duo s'est introduit dans l'appartement. Sarrault dit qu'ils sont rentrés chez Lelédier et qu'il a été ficelé. Ils vont menacer d'une arme, ils vont braquer Gérard Lelédier. L'autre est complètement paniqué, il a deux hommes cagoulés, armés alors qu'il pensait passer une bonne soirée avec une très jolie fille. Alors que Valérie a quitté la pièce, l'avocat est toujours ligoté. Ses agresseurs, masqués, fouillent les lieux de fond en comble. Sarrault nous raconte qu'il pensait trouver de l'or, enfin de la matière menéable si vous voulez. Lelédier dit qu'il n'a pas de coffre, il lui fouille les poches, il essaye de trouver de l'argent. Il bouscule pour lui faire dire où est son argent mais justement, Lelédier n'était pas à la hauteur de leurs espérances au niveau de ses ressources. Sur place, il n'y a que 1500 francs, soit à peine plus de 200 euros. Les malfaiteurs s'apprêtent à repartir avec ce maigre butin. Mais que faire à présent de cet avocat ? Puisque Lelédier pouvait avoir légitimement un doute sur l'application de Valérie Subra et que Lelédier connaissait le nom et les numéros de téléphone de Valérie Subra. Dès lors, il est près de minuit, il est décidé de tuer Maître Lelédier. Et c'est Jean-Rémi Sarrault qui se charge d'achever la victime. Valérie Subra qui est à côté ne peut pas ignorer ce qui se passe puisque c'est un véritable déchaînement de violence et manifestement, elle a tout entendu. Il est minuit 30. Gérard Lelédier est mort, tué à l'arme blanche. Mais pour Valérie Subra, Laurent Attab et leur copain Jean-Rémi, cette folle soirée est loin d'être terminée. Le trio, en fait, sitôt le premier assassinat commis va flamber les 1500 francs piqués chez la victime. Direction le Martins, une discothèque branchée de la capitale. Aucune personne ne remarque dans la pénombre l'obscurité rayante dans la boîte de nuit le pantalon taché de sang de Jean-Rémi Sarrault. Son pantalon couvert de sang, maculé de sang. L'autre, c'est les baskets qui sont pleines de sang et ils vont passer la soirée dans cette boîte de nuit. Ils vont dépenser 1500 francs. Un butin dérisoire pour un crime barbare. Les policiers sont stupéfaits par les aveux de Sarrault et surtout par le rôle central joué par Valérie, 18 ans, dans ce piège mortel. Il y avait un tel fossé entre l'apparence physique de cette jeune femme et les horreurs auxquelles elle avait participé que c'était vraiment c'était quelque chose qui a interpellé. On ne pouvait pas imaginer qu'elle soit capable de parer chose. Vous voyez le visage de cette petite fille. On lui donne le bon Dieu sans confession. Je veux dire, bon, c'est la Vierge Marie. Ça mêlait à des meurtres. Le scénario du premier meurtre, celui de Gérard Lelédier, a été reconstitué. Les policiers s'interrogent. Qui est vraiment le meneur et quelles sont les responsabilités de chacun dans le deuxième crime ? Paris, qu'est des orfèvres le lendemain matin. Pour les enquêteurs, c'est certain. Le petit ami de Valérie, Laurent Attab, est forcément impliqué dans les deux crimes. Laurent Attab, lui, il n'a toujours pas reconnu quoi que ce soit et les policiers vont faire une perquisition dans l'hôtel particulier de Saint-Mandé où habitait Laurent Attab, chez ses parents. On découvre dans le placard de sa chambre une paire de baskets tachées de sang et dans le vide-poche de sa voiture, on trouve un pistolet 765. D'après Sarrault, il s'agit bien de l'arme utilisée chez le Lelédier et des baskets tachées du sang de l'avocat. Et là, ça commence à faire beaucoup. L'étau se resserre sérieusement sur Laurent Attab. Les baskets, l'arme. Ça colle très bien avec les explications de Jean-Rémi Sarrault. Pour les policiers, c'est Attab qui a tout orchestré. Très vite, on a la certitude que Attab est impliqué en tant que meneur et en tant que participant direct. Confronté à ces preuves, le suspect va enfin admettre l'évidence le lendemain de son arrestation. J'ai repris donc Laurent Attab et là, donc, il reconnaît les faits. des aveux complets. C'est lui qui a choisi dans le carnet d'adresse de Valérie Subra le nom de Gérard Le Lédier parce que il a vu avocat à côté. Donc, avocat 50 ans pour lui, c'est plein de fric. Après ses premiers aveux dans l'affaire Le Lédier, Laurent Attab est confié à d'autres policiers de la brigade criminelle. Ceux qui enquêtent sur le deuxième meurtre, celui de Laurent Zarade. Il finit par reconnaître que la version que nous avait donnée Jean-Rémi Sarrault était la bonne et que donc, c'est bien lui, Attab, qui a tué Laurent Zarade. C'est rigoureusement le même scénario sauf que là, cette fois-ci, ils ne sont pas cagoulés. Ils savent déjà que de toute façon, il n'y aura pas de témoins. Ils rentrent avec l'idée qu'ils vont le liquider. Ce soir-là, Laurent Zarade est longuement torturé. Objectif, lui soutirer un maximum d'argent. Mais comme chez l'avocat, il n'y a chez lui que quelques billets de banque. Et donc, arrive le moment où il faut mettre un terme à la soirée. Jean-Rémi Sarrault avait donné la mort à Gérard Lelédier et donc, il considère que c'est maintenant au tour de Laurent Attab de donner la mort. Et qui n'y parvient pas, d'ailleurs, qui demandera à Sarrault de mettre quelque chose sur la tête de la victime pour ne pas voir. Il ne veut pas croiser le regard de celui qui va envoyer en enfer. Et du coup, il va le poignarder avec le fameux coup de papier. Et ensuite, les deux hommes ont dû voir que Zarade vivait toujours et ont terminé en l'étranglant. Tous les deux, ils se sont mis à deux pour l'étrangler avec une écharpe qu'ils avaient trouvée sur place. une véritable mise à mort. Valérie Subra, le fameux appât, est restée seule dans la pièce voisine. Ça dure pendant quelques temps. Valérie entend manifestement les cris de douleur et la violence qui se passe dans la pièce d'à côté. Elle regarde des clips vidéo et elle mange ce que Zarade avait acheté pour manger à deux. Elle le mange toute seule. Visiblement, ça ne lui a pas coupé l'appétit, en tout cas. Valérie Subra, elle apparaît vraiment avec un pois chiche dans la tête. Une espèce comme ça d'irresponsabilité totale. Subra, Attab et Sarrault vont ensuite rafler de nombreux objets de valeur chez Laurent Zarade. On dépouille le cadavre, ils ont fouillé, effectivement, l'appartement était fouillé partout. On prend les bijoux qu'il a sur lui, on prend les cadeaux qu'il avait préparés et puis on part avec. Ces bijoux, on en retrouvera certains sur Valérie Subra et également en possession de Laurent Attab. Des preuves qui s'accumulent, des aveux circonstanciés, la brigade criminelle a enfin reconstitué le scénario des deux crimes. Et surtout, les policiers ont établi précisément le rôle de chacun dans cette terrifiante épopée sanglante. Ils pensaient qu'il suffisait de tuer quelqu'un et qu'on puisse faire fortune comme ça, comme au cinéma, dans Al Pacino, en un quart d'heure, ça y est, on devient le plus grand truon de Miami. C'est quand même une bande des cervelets. En gros, le trio, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. En fait, c'est la conjonction des trois qui a permis la réalisation de ce projet criminel. La tête pensante, le bras armé et la part. 23 décembre 1984. Attab, Saro et Subra sont inculpés d'assassinats et placés en détention. Jusque-là, les trois suspects n'avaient jamais été condamnés. Alors comment ces jeunes, a priori sans histoire, en sont-ils venus à commettre de telles atrocités ? Qui se cache derrière cette étrange association de criminels ? Attab, le cerveau du groupe, n'a que 19 ans. Laurent Attab n'a pas du tout le profil d'un délinquant et encore moins d'un criminel. Il est né avec une cuillère d'or et dans le bec. Son père avait une boutique de prêt-à-porter très florissante. La fille, sa papa, choyée, gâtée, qui roulait en Alfa Romeo, qui frimait, qui était bien sapée. Tous les endroits branchés de l'époque, il les écume toutes les nuits et il rince tout le monde. Une époque fast où Laurent va dépenser sans compter. Du moins, jusqu'à la faillite de l'entreprise de son père, début 84, soit quelques mois à peine avant les crimes. Le père a fini par ne plus avoir suffisamment d'argent pour que le fils arrive à maintenir son train de vie. C'était la dégringolade totale par rapport à ce qu'il avait connu auparavant. Laurent Attab, lui, il a dit papa a eu des ennuis financiers, tout ça, moi je suis un dur, je vais gagner de l'argent. Car Laurent nourrit une grande ambition, celle de partir tenter l'aventure loin de la France, en Amérique. Il est persuadé qu'en allant aux Etats-Unis, il va pouvoir partir de rien, monter un business de prêt-à-porter comme la FNAF et devenir milliardaire. Et c'est lui qui va instiller ce rêve et cette idée dans la tête de Valérie Subra. Valérie, 18 ans à l'époque, est vendeuse de prêt-à-porter et c'est peut-être grâce à Laurent qu'elle va réaliser ses rêves. Il s'imagine évidemment un jour milliardaire avec Laurent Attab. d'un nouvelier qu'à travers lui, c'est tout. Elle était prête à faire n'importe quoi pour lui. Et de cela, Attab en a parfaitement conscience. Alors, pour accéder à son rêve américain, il va utiliser les contacts accumulés par Valérie dans les beaux quartiers de la capitale. Elle avait un intérêt primordial, c'est qu'elle avait un carnet d'adresses. Elle connaissait les hommes, elle connaissait les hommes riches. Elle est folle amoureuse de lui et c'est pour ça qu'elle va finir par dire oui. Petite bourgeoise qu'elle était, si elle n'avait pas rencontré ses copains là, certainement qu'elle aurait suivi un autre trajet. Car rien dans les jeunes années de Valérie Subra ne laissait présager une telle dérive. Née dans un milieu plutôt aisé, la jeune fille a très souvent déménagé au gré des divorces et des séparations de sa mère. Elle a été assez balottée et puis à l'école ça ne lui plaisait pas. Elle a raté son CAP d'esthéticienne donc elle a trouvé un job de vendeuse. Elle est vendeuse dans un tout petit magasin du Sentier où je suis allé et elle se disait mannequin. Elle habitait à Courbevoie et il disait qu'elle habitait à Neuilly. Valérie Subra elle est prise dans l'univers de paillettes, de paraîtres, de flambes. Elle était dans une spirale et un peu saussotte quand même. son modèle c'était Steph de Monac. A l'époque Stéphanie de Monaco avec le fils d'Alain Delon il ne faisait que des conneries et c'était son modèle Steph de Monac. Un univers superficiel des rêves de célébrité et de folles soirées parisiennes où le couple formé par Subra et Atab s'encanaillait avec le troisième personnage de la bande. un marginal nommé Jean-Rémy Sarrault. Jean-Rémy qui était lui le petit pauvre abandonné dans un caddie sur le parking d'une grande surface par sa maman qu'il n'a connu que longtemps longtemps plus tard. Il a eu une enfance chaotique et là il n'y avait pas d'argent il n'y avait pas 500 francs d'argent de poche par jour et les boîtes de nuit et les Jaguars. Un parcours à l'exact opposé de celui qui est son ami depuis deux ans le flamboyant Laurent Atab. Jean-Rémy Sarrault était en totale admiration par le train de vie d'Atab il n'avait jamais vu ça par la générosité d'Atab par le succès auprès des femmes qu'avaient Atab. Il était fasciné par le personnage et le suivait comme son petit chien il obéissait au doigt et à l'oeil il était vraiment aux ordres de son copain et il ne voyait qu'à travers lui donc ça ne pouvait pas être lui l'instigateur la tête pensante de l'affaire. Une affaire où deux hommes Gérard Lelédier et Laurent Zarrad finiront froidement assassinés à quelques jours d'intervalle. Très vite les policiers vont découvrir que le trio avait également ciblé d'autres victimes potentielles dont un très riche homme d'affaires. un homme prénommé Henri qui est circulé à bord d'une voiture Porsche il l'a raté trois fois à chaque fois un hasard miraculeux le bon Dieu est intervenu il amène Valérie Subra chez lui il descend dans le parking donc là elle ne peut pas ouvrir à ses copains s'ils descendent dans le parking et ils prennent l'ascenseur dans le parking elle, elle sort de l'appartement elle s'en va et trois fois de suite ça s'est arrivé. Cet homme d'affaires de la GPB il n'est pas le seul d'ailleurs parce qu'on a découvert également que le 19 décembre monsieur Paul Teclet qui était l'amuseur publique des jardins de la Boétie avait été contacté par Valérie Subra Le 19 décembre soit trois jours après le deuxième crime un coup de fil que Paul Teclet racontera plus tard à la télévision Je n'ai décelé en elle aucun comportement suspect elle était adorable elle désirait manger en tête à tête avec moi et le principal sujet de ces conversations c'était d'être mannequin ou faire du cinéma Lui il a échappé belle puisqu'ils ont été arrêtés le jour où il avait rendez-vous avec la jeune fille c'est à dire que si on ne les avait pas arrêtés ce jour là il y avait un troisième qui y passait Des révélations fracassantes au total sur les cinq riches célibataires approchés par Valérie Subra et sa bande deux finiront assassinés Résultat la France entière retient son souffle en attendant de découvrir le vrai visage de cet incroyable trio criminel Janvier 1988 nous sommes à la veille du procès de Valérie Subra et de ses complices une affaire qui a passionné l'opinion durant les trois ans d'instruction mais aucun des accusés n'a encore exprimé ni remords ni regrets L'intérêt du public a été ravivé si je puis dire par une parution dans l'hebdomadaire Paris Match d'une photo de vacances de Valérie Subra lorsqu'elle avait 17 ans c'est à dire un an avant qu'elle ne soit arrêtée On la voit en t-shirt mouillé avec des formes assez avantageuses sur une plage radieuse ravissante et tout ça et tout le monde sait que c'est elle qui a servi d'appât et elle va comparaître c'est 8 jours avant qu'elle ne comparaisse Cour d'assise de Paris 8 janvier 1988 les fameux clichés de Valérie Subra sont encore dans tous les esprits dans les couloirs du palais de justice les avocats sont déjà sous pression L'affaire nous tenait terriblement à coeur nous étions très préoccupés par le procès par l'audience qui se préparait dont nous savions qu'elle serait très tendue le public se presse le premier jour du procès d'assises de Valérie Subra et des autres il y avait énormément de monde à ce procès énormément de curieux qui étaient venus de partout pour voir la tête la tête du monstre une attraction nommée Valérie Subra pourtant la jeune femme a décidé de jouer plutôt au profil bas elle avait bien intégré l'idée qu'elle avait mal fait qu'elle était punie bon il n'empêchait pas que moins la punition serait dure mieux ça serait l'enjeu principal du procès pour Valérie Subra c'est qu'elle n'a pas de sang sur les mains elle pense objectivement s'en sortir à moindre frais elle envisage peut-être une peine en dessous de 5 ans de prison dès son arrivée la jeune accusée offre au public un spectacle inattendu elle est tout le temps en train de pleurer les gens ne reconnaissent absolument pas la belle diabolique de Paris Match la légende de Valérie Subra s'est totalement découlée au moment où il est rentré dans son box elle donnait l'impression d'être repentante et ça avait l'air sincère alors est-ce qu'elle se rendait compte de l'horreur de ce qu'elle avait fait je pense aussi elle faisait pitié elle a pleuré mais c'était pas du cinéma et moi elle me l'a dit à plusieurs reprises plusieurs trucs vraiment c'était pas joli ce qu'on a fait on aurait jamais dû faire ça des regrets que son ex-amant Laurent Attab ne manifestera jamais lors du procès Attab fait du Attab il est arrogant il campe sur sa position d'homme un peu supérieur il ne répond pas en fait au juré il a une attitude assez déplorable il assume rien Jean-Rémi Sarrault lui qui est le seul à assumer ses actes dit à un moment c'est pas difficile de tuer tout le monde peut le faire et ça c'est un effet désastreux sur la cour d'assises et sur le public une audience où des proches de Gérard Lelédier et de Laurent Zarade les deux victimes défileront à la barre je pense avoir éprouvé une certaine haine devant les trois qui avaient torturé et tué quelqu'un qui était un copain et peu à peu les témoins défilent les policiers défilent les médecins psychiatres défilent on interroge les accusés et peu à peu se dessine une vérité et cette vérité elle est effrayante une effroyable dérive criminelle qui vaudra aux trois accusés un réquisitoire implacable de Gérard Guilloux l'avocat général sur Atab il dit que c'est le produit d'une éducation ratée avec le culte de l'argent en gros le cerveau c'est Laurent Atab c'est lui qui imagine c'est lui qui choisit les victimes sur sa roue il dit voilà il avait trouvé lui c'est le pauvre le pauvre gamin mais qui avait trouvé en Atab un maître et qui l'a suivi aveuglément et qui a porté les coups reste celle qui a tenu un rôle central dans cette histoire celui de l'appât Valérie Subra est logée à la même enseigne que les deux autres même si elle n'a pas physiquement donné la mort l'avocat général dans son réquisitoire a considéré que sans elle ces crimes n'étaient pas possibles ainsi ainsi pour l'accusation il serait inconcevable que les trois accusés bénéficient de la moindre circonstance atténuante il n'y aurait eu qu'une affaire et la première affaire il s'était mis des cagoules pour se cacher le visage donc on pouvait penser qu'il ne voulait pas tuer mais dès lors qu'il y a eu d'autres tentatives là ils n'ont plus aucune excuse ils n'ont plus aucune excuse ni elle ni les deux autres en clair en pénétrant chez la deuxième victime tous savaient qu'ils allaient la tuer pour le parquet les accusés méritent donc tous la même sanction l'avocat général Gérard Guillou va requérir la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans pour les trois ce sera après délibération la peine infligée à Laurent Attab et Jean-Rémi Sarrault Valérie elle est condamnée à la perpétuité dont 16 ans de peine incompressible elle est anéantie par la sentence c'est rarissime de prendre perpétuité pour des actes commis à tout juste et 18 ans c'est extrêmement rare elle m'a dit où je vais j'ai dit en prison on m'a pas promis je viendrai vous voir demain matin elle était en larmes elle était je lui ai expliqué qu'il y avait les remises de peine enfin il faut bien essayer de calmer un peu la douleur que le temps allait passer mais qu'il allait y avoir des années à effectuer Valérie toujours en pleurs est sur le point d'être évacuée lorsque la mère de la première victime s'approche du boxe la suite restera dans les annales de la justice les trois étaient encore dans le boxe et madame le laitier m'a pris le bras parce que la pauvre avait du mal à marcher elle s'est avancée vers le boxe et en voyant les trois elle a dit les pauvres petits les pauvres petits et imaginez que la mère de celui qu'ils avaient torturé et assassiné puisse avoir une telle pitié ça m'a bouleversé et je vous assure qu'en vous le racontant maintenant trente et quelques années après j'ai encore la chair de poule en me remémorant cette scène Valérie Subra est la plus jeune femme jamais condamnée à la réclusion à perpétuité en France elle a été libérée en 2001 après 17 ans de détention Valérie Subra elle a fait en prison tout ce qu'elle avait pas fait à l'extérieur parce qu'elle avait raté son BEPC elle avait bossé comme vendeuse et là quand même elle a fait des études elle a eu un doc de langue elle a eu ce BTS de communication elle a eu son bac enfin c'est pas rien là en l'occurrence il y a une morale dans cette histoire c'est que les trois les deux garçons comme Valérie Subra ont parfaitement réussi leur réintégration leur réinsertion les deux garçons donc Atab et Saro sont ressortis au bout de 19 ans de détention et eux aussi ont refait leur vie apparemment et n'ont plus jamais fait parler d'eux quant à Valérie Subra depuis sa sortie de prison elle réside et travaille à l'étranger dans le plus parfait anonymat à presque 50 ans celle qui fut la part est aujourd'hui une femme mariée et une mère de famille à l'étranger et une femme mariée et une femme mariée – Sous-titrage FR 2021